Frédéric Puzyn, président de Corum AM, on va parler Pierre Papier avec vous, les SCPI, c'est votre métier. Et du rendement 2016 des SCPI à capital variable qui vient de sortir, 81% contre 4,74% en 2015. Pouéou, nous livrer un petit peu votre analyse du marché. Alors déjà, nous parler des SCPI à capital variable, qu'est-ce exactement ? En opposition à celles qui sont à capital fixe, c'est ça ? Oui, on va peut-être déjà rappeler ce qu'est une SCPI. Une SCPI, c'est de l'immobilier. Vous achetez des parts d'une société qui, avec cet argent, va acheter des immeubles. Ce qu'on appelle la Pierre Papier. Exactement. Les immeubles vont générer des loyers, en contrepartie, vous recevez un dividende. Donc c'est la même chose que l'immobilier direct, mais sous forme de société. Donc l'avantage, c'est qu'on n'investit pas directement. Et puis on investit moins, surtout qu'on a des tiquets d'argent qui sont faibles. Voilà, alors vous avez deux avantages. Le premier, c'est la mutualisation. Vous êtes plusieurs à investir dans la société, donc on a accès à de l'immobilier différent. Vous faites essentiellement d'immobilier commercial. Vous allez pouvoir acheter des immeubles de bureaux, des commerces, des plateformes logistiques. Et le deuxième intérêt, c'est que vous mutualisez les risques. Plutôt d'être détenteur, par exemple, d'un immeuble locatif, d'un appartement locatif, vous avez des dizaines d'immeubles dans la société et des centaines de locataires. Donc un incident locatif, un locataire qui ne paye pas, évidemment, les conséquences sont beaucoup moins fortes. Ça s'appelle la diversification du risque. Bon, il y a des inconvénients quand même. Oui, alors il y a un principal inconvénient qui est la liquidité. Je dirais comme n'importe quel placement immobilier. Vous ne pouvez pas revendre vos parts de SCPI de façon instantanée. Il faut du temps. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, plusieurs. Plusieurs années. En ce moment, c'est quelques heures. Le jour où le marché se retourne, ça sera le délai de vente d'un immeuble. Ça va entre 6 et 9 mois. Et puis l'autre inconvénient, c'est que ça coûte aussi un peu plus cher en frais de gestion. C'est vrai. Les rendements, donc, en 2016, en augmentation, petite augmentation par rapport à 2015 ? Oui, alors ces rendements, il faut bien les observer parce que dans ces rendements, il y a deux choses. Il y a le rendement qui est dû au revenu locatif. Et puis il y a le rendement qu'on appelle qui est dû aux dividendes exceptionnels et qui est dû à la vente des immeubles. Certains de SCPI dégagent des plus-values. Oui, les marchés sont haussiers. Donc elles revendent des immeubles et à cette occasion dégagent des plus-values. Donc globalement, les dividendes sont en hausse. Mais quand on regarde le rendement généré par les revenus locatifs, il est stable. Et voire même dans certains cas plutôt en baisse quand on regarde les plus grosses SCPI. D'accord. Et pourquoi ? Enfin, je veux dire, à l'heure où effectivement le marché est flamboyant, on en parle quotidiennement sur BFM Business, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. C'est juste logique. C'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marie, pour l'immobilier résidentiel. Le marché est très cher. Donc ces SCPI qui sont pour la plupart, ont 10, 15, 20 ans, avaient dans leur patrimoine des immeubles qu'ils ont achetés dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, elles collectent beaucoup parce que les SCPI en le vend en poupe. Et donc elles achètent très cher. Et donc sa vocation, sa tendance à faire baisser les rendements de façon mécanique. La valeur des parts augmente avec celle des immeubles, j'imagine ? Oui, alors la valeur des parts augmente avec celle des immeubles. On peut dire qu'en moyenne, c'est 1,5 à 2%. Le problème aussi, vous le comprenez bien, c'est que si la valeur des parts augmente et que le dividende reste le même, ça vous baisse le rendement locatif. Donc c'est inexorable. Ça va continuer de baisser les rendements, là ? Ils ont augmenté en 2016 par rapport à 2015, mais avec les prix qui repartent à la hausse ? Oui, alors et encore, quand on regarde de près, les revenus locatifs, les dividendes issus des revenus locatifs, eux, n'augmentent pas. C'est même plutôt tendance à baisser. Et je dirais que malheureusement, oui, ça va continuer parce que la SCP, malgré tout, offre un avantage. C'est une très bonne performance par rapport au livret 1, 0,75. L'assurance vit 2%. Au-dessus de 4,50, c'est intéressant. La collecte est très importante. Donc elle collecte énormément et donc il faut qu'elle investisse. Et elle les investisse chère, elle les achète chère. Donc les rendements vont baisser encore sans doute. D'accord. En tant que gérant, votre SCPI, elle a un rendement qui est stable depuis sa création ? Plus de 6% cette année, je crois ? Oui, on fait plus de 6%. Comment vous faites ? 6,45 ? La première des choses, oui, on est stable pour une bonne et simple raison. C'est qu'on collecte ce qu'on est capable d'investir par rapport à un fichier de rendement qui est supérieur à 6%. Et je pense que c'est un des secrets, une des façons de maintenir la rentabilité, c'est de ne pas investir plus que ce qu'on est capable de faire, donc de limiter la collecte. Parce que vous, vous êtes un peu en esprit warning sur les SCPI, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais effectivement, on lit partout, on a vraiment la SCPI, les SCPI sont devenus le placement préféré des Français, etc. Et vous vous dites attention warning, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas attention warning, je dis juste qu'il y a des effets mécaniques. Aujourd'hui, les SCPI achètent très cher, elles achètent de plus en plus cher, les rendements se dégradent. Évidemment, achetant au plus haut, si le marché devait se retourner, notamment avec les hauts intérêts, les valeurs se retourneraient. Donc il faut être prudent. Mais pour autant, les offres des rendements sont très intéressantes aujourd'hui. Quand on collecte de trop, à la limite, ce n'est pas bon pour la rentabilité, pour le rendement qu'on délivre ? Oui, en tout cas, moi, c'est ma position. Il vaut mieux être plus petit et plus... Oui, il faut être vigilant, il faut être capable d'investir, ce qui permet de maintenir une performance. En tout cas, pour autant qu'on a annoncé une performance, voilà, une rentabilité. On parle des SCPI, mais il y a les OPCI aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche très fort. Pourquoi ? Parce que ça allie la pierre, les avantages de la pierre, et aussi la souplesse liée aux actions. Il y a une partie non négligeable qui est investie sur les actions. Cela dit, quand la bourse a plus de mal, ça s'en ressent sur les performances. Oui, alors, dans mon point de vue, l'OPCI, ce n'est plus l'immobilier. En fait, on vous fait une promesse de liquidité avec un thème immobilier. Mais comme vous le dites, dans ces OPCI, vous avez quelques immeubles détenus en direct, comme la SCPI. Mais pour tout le reste, c'est essentiellement de l'immobilier sous forme d'actions. Donc vous êtes à la bourse, avec la volatilité de la bourse, et vous suivez les marchés financiers, de l'obligataire et du monétaire pour assurer la liquidité, et donc vous avez moins de rentabilité. Donc ces OPCI ont pâti deux choses. Un, la hausse des marchés immobiliers, ils ont acheté très cher. Et puis des marchés financiers qui ont été, en fin d'année, en début d'année, peut-être un peu moins favorables pour elles. On parle des OPCI, on parle des SCPI, on a vu le crowdfunding immobilier, on a vu plein de placements qui nous promettent des rendements quand même assez confortables, voire faramineux. Moi, je suis auditrice de base, j'ai besoin d'investir mon argent. Où est-ce que je devrais le placer aujourd'hui, compte tenu de la prudence dont je dois faire preuve sur ces différents placements ? Je pense qu'il faut investir dans l'immobilier avec discernement. Il faut investir, je pense, éviter les zones qui sont sous pression de cet afflux de liquidité, cet excès d'argent. Typiquement, la France et l'Allemagne sont dans ce cas-là. Donc investir en Europe, rester pour l'instant dans la zone euro, mais investir ailleurs. Et puis surtout, regarder la qualité des locataires. Parce qu'au bout du compte, ce sont eux qui vous payent les loyers et qui vont créer la valeur dans l'immeuble. — Donc on reste dans la zone euro. On ne va pas en UK. Là, véritablement, avec le Brexit, il y a de grosses ou moins-values à la clé ? — Oui, mais il peut aussi y avoir de belles plus-values. Parce que si on achète au plus bas du marché, ou en tout cas dans un marché qui baisse avec une livre qui est largement dépréciée, il y a peut-être des fenêtres de tir... — On n'achète jamais un coup de ton, comme on dit. — Oui, mais il faut savoir prendre les opportunités. Nous, on les a saisis il y a 4-5 ans en Espagne. On revend aujourd'hui avec des plus-values de 25% ce qu'on a acheté en Espagne il y a 5 ans. — On est ce qu'on a atteint le point bas. C'est toujours ça, la question. — Vaut-il mieux aller à un début de point bas ou à un point haut qui est peut-être certain ? — Donc en ce moment, vous investissez où en zone euro ? — On a beaucoup investi aux Pays-Bas. Mais on ralentit les Pays-Bas parce qu'on va arriver à nouveau nouveaux investisseurs, et notamment les investisseurs français, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. — Quand tout le monde vient, c'est assez raté, c'est ça ? — Géralement, quand les Français arrivent, c'est que ça devient très mauvais. Très mauvais pour le marché. Ça devient très cher. — Et plus à l'est de l'Europe ? — Non, sur toute la zone euro. Et on est opportuniste. C'est-à-dire qu'on ne s'oblige à rien. On ne prend que ce qu'on considère être des opportunités. — Très bien. Merci, Frédéric Puzyn, d'avoir été notre invité président de Corum AM. Mais merci à vous, Marie-Cœur de Rois. On vous retrouve demain. — Comme tous les jours. — Fidèle au Poste, dans Intégral Placement.